Le handball club Cournon d'Auvergne recevait l'équipe de Saint-Flour au gymnase Raymond Boisset ce samedi 17 octobre pour un derby 100% Auvergnat. Les deux équipes ont parcours bien différents en ce début de saison. D'un côté le HCCA enchaîne les victoires, de l'autre le voisin Cantalien est toujours à la recherche d'un premier succès. Mais dès le début de la rencontre, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les visiteurs posaient d'énormes problèmes aux Cournonais qui avaient du mal à développer leur jeu. A la pause, le score était à l'image de la rencontre, très serré, très spartout. Forcément plus d'enjeux sur un derby. Maintenant qu'on est en national 1, on a envie de montrer que notre club se développe et que oui on est au-dessus de Saint-Flour maintenant. En seconde période, les Rouges et Noirs parvenaient à prendre jusqu'à 5 points d'avance. Un avantage vite rattrapé par les Sanflourins qui revenaient à 23 partout. Une fin de match étouffante digne d'un derby de la National 1. Le public ne s'y trompait pas et donnait de la voix. Un soutien qui galvanisait les joueurs et qui leur permettait, peut-être, de trouver les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire finale sur le plus petit des écarts, 26 à 25. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire qu'on a proposé un jeu excellent à Bourgouin où on fait des croisés, on lâche les ballons, on est toujours dans le bon timing. Et on gagne plus 10. Là où chaque action est litigieuse, on revient sur des décisions d'arbitre qui sont... On ne va pas les chercher. C'est un peu compliqué. Au final, on se fait peur. On se fait peur ce soir, mais on gagne 4 matchs sur 4 matchs. Et franchement, si on m'avait demandé, on aurait signé tout de suite au début de la saison. Avec 4 succès en 4 matchs, le HCCA se positionne en tête de la poule 5 de NM1 avant de recevoir Nîmes, dès samedi prochain, au gymnase Boisset. Sous-titrage Société Radio-Canada